Au lieu dit de stade, M. Le Bonne, Benoît et Sébastien Toreval nous présentent dix petits anglots en très bon état de chasse. Au découplé, les chiens se récrient et lancent un animal non désiré, vu par juge à deux reprises. Les conducteurs reprendront la meute très rapidement, ils reviennent au bois et à 9h15, les chiens rapprochent un court instant et le lancer est très vif et criant. Le renard s'en suit d'une menée rapide et sonore où le renard sera vu à plusieurs reprises par juge, tout en respectant des chevreuils dans la coulée du renard. A 10h, un défaut se produit, un chien relevera le défaut, bien appuyé par le conducteur et les chiens maintiendront l'animal difficilement jusqu'à la fin du temps imparti. L'ensemble des juges ont apprécié la sportivité des conducteurs et la bonne tenue de ce lot. Il s'agit d'une excellente prestation pénalisée par un défaut de créance. Applaudissements Toujours en rico-borde, on lui dit le calvaire. Monsieur Ed Emmanuel et son équipe de la fac 50 nous présentent 4 briques et 21, 3 binariés et un pile en état de chasse. A 11h09, la meute est découplée et pré-naître dans un épais renoucié. A 11h14, les chiens se récrient et lancent l'animal. Rapidement, le loup se sépare en 3. La chasse principale prend la direction du lieu dit l'épée et fait une double. La meute se recompose, un renard sera vu par juge. A 11h40, 5 minutes plus tard, un premier chien sort sur la voie et un défaut se produit. Quand le reste de la meute le rejoint, ce défaut est rapidement relevé. Ça suit une très belle menée, bien la meutée, qui aboutira à 12h11 dans une bulle. Le terrain sera constaté par plusieurs juges. Les conducteurs reprennent la meute et pouleront jusqu'à la fin du temps être partie, sans avoir d'autres occasions. Nous avons apprécié la sagesse sur les animaux non désirés, ainsi que la faculté de la petite duchesse à relever les défauts. A 10h45, sur la commune de Cossela, au lieu dit Prince, la famille arrivée de la fac 16 nous présente un lot de 8 bassets griffons vendéens en bon état de chasse. A 10h50, les chiens ont connaissance à lancer ce produit avec une partie de la meute. Une courte menée ira jusqu'au pute d'iterrier, avec 5 chiens, les conducteurs reprennent leurs chiens, et malgré tout leur effort et l'application des chiens, nous n'en saurons pas d'autres animaux. L'ensemble des juges féliciteront particulièrement le jeune Benjamin et l'encourageront à continuer dans cette voie. Pour les résultats, il va falloir attendre encore un peu. Donc je voudrais très rapidement, mais très sincèrement, adresser au nom de tous les juges, un certain nombre de remerciements. Mes premiers remerciements vont être à la fac 64, son président, Jean-Léon Cazelam, qui se sont démenés toute l'année pour nous organiser ce concours, ce magnifique concours. Malgré le temps, là, ils n'ont pas maîtrisé, c'est dommage. Il y avait sur ce territoire de nombreux animaux, et globalement, particulièrement toutes les meutes ont pu lancer, et nous n'avons pas de très belles prestations. Donc un grand merci à son président, il est en fac 64. Je voudrais... Je voudrais également remercier M. Jean-Pierre Poutou, son épouse et tout son personnel. Pour son accueil, pour sa gentillesse. Vous savez, à la fac, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot « convivialité ». Bon, ici, ce mot-là apprend tout son sens. Et je voudrais dire à Jean-Pierre et à son équipe, qu'on se servait chez vous. J'ai également coutume à dire qu'il y a certaines personnes qui contribuent grandement à la réussite de nos concours. Par leur disponibilité, leur gentillesse également, et par leur connaissance du terrain, et nous permettent à nos juges d'apprécier au plus près la prestation des meutes, devant le gibier au nez. Et j'ai donc un grand remerciement pour tous les accompagnateurs, avec à leur tête, Jeannot. Bien évidemment, je ne sais pas si on peut être dit comment c'est par eux, mais je voudrais remercier l'ensemble des juges, qui nous ont supportés pendant trois jours. Je veux leur demander de venir nous rejoindre, et ils vont se présenter à vous. Ils vont se présenter à vous. Bonjour à tous, Mick Ramos, à fac 64, et je chasse, je découpe, avec des passiers pauvres de Bretagne, uniquement sur eux. Bonjour, champion Scuba, à fac 64, juge premier degré. Bonjour, donc moi c'est Steven Blaret, je suis juge second degré et administrateur de la fac 56 dans le Morbihan, le breton de l'étape, avec mes amis costanoricains. Du coup, je chasse avec 15 bigles, le chevreuil à tir, principalement, et je suis également bouton dans un équipage de chasse à coût, qui chasse le renard dans les côtes d'arbres, les bords du Nantois, pour ceux qui connaissent. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu déjà aujourd'hui. Donc moi c'est Stéphane Leroux, je suis secrétaire de la fac 22 et juge second degré. Je chasse le renard et le sanguier, avec des bigles araignées et des petits embouts. Bonjour, Denis Lemignot, de la fac 22, ça fait 25 ans que je chasse avec Stéphane, donc on chasse le renard, le sanguier, et je suis juge premier degré. Bonjour, je suis David Goumès, juge premier degré, je chasse le chevreuil avec des bigles araignées. Bonjour, je fais partie de la fac 64, je suis du secteur d'Hortès, moi je chasse principalement le chevreuil, avec des griffons bleus, du fond d'Huvernay, et des griffons du pays, comme on a ici, pas mal de chaînes de pays, voilà. Christophe Gélos, à la fac 64, je vis du pays basque, et je chasse que le sanguier avec des piquets. Le père a dit autour. Denis Darly, de la fac 64, je suis juge deuxième degré, je suis éleveur de petits bigles que j'élève sur les affixes des coteaux d'Uéa. Ce sont des chiens que je découpe dans la voie du chevreuil. Et je suis également, j'essaye également de découpler dans la voie du sanglier des petits gascons. Bonjour, je suis Michel Tarac, à la fac 64, juge premier degré. Donc moi, je découpe des forbes de Bretagne sur la voie du chevreuil. Oui, je voudrais vous donner deux mots sur Jean-Michel Tarac, puisque nous chassons ensemble, nous découplons des forbes de Bretagne sur chevreuil. Et l'année dernière, nous avons eu quelques pépins. Donc nous sommes assez démunis. Alors, bienvenue à ceux qui voudraient être gentils. Maintenant, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des juges pour leur disponibilité. Il y en a qui sont venus le tréloé. Leur gentil, c'est bien sûr, mais surtout pour le boulot qu'ils ont fait. Alors, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout vu. Mais je pense que grâce à l'effort de tous, aux accompagnateurs, aux juges, aux organisateurs, nous avons vu suffisamment de choses sur chaque meute pour pouvoir faire un jugement et donc un classement le plus juste possible. Merci encore à vous.